Mardi soir, le 3 quart centre du 15 de France Gaël Ficou 29 ans. 88 sélections s'est présenté face à la presse. Il a tour à tour évoqué le faux pas contre l'Italie. La concurrence à son poste et les attentes que sa personne a toujours suscité depuis son début de carrière. Dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé Marcoussi dimanche soir ? La semaine de repos a fait beaucoup de bien parce que nous étions tous très frustrés après l'Italie. Maintenant, nous voulons retrouver notre niveau de jeu et repartir de l'avant. Même si la fin du tournoi destination à Cardiff est face à l'Angleterre, à Lyon, note de la rédaction, sera très relevé. D'habitude, à Marcoussi, le premier entraînement de la semaine donne des indications très précises sur la composition d'équipe. Dès lors, pourquoi la séance de mardi a-t-elle échappé à cette routine ? Je ne sais pas pourquoi. C'est probablement pour stimuler l'équipe, pour montrer aux joueurs que rien n'est acquis et qu'à tout moment. L'équipe peut être différente des matchs précédents. Ces derniers temps, on connaissait la compo d'équipe très tôt dans la semaine mais il déjà arrivait, lors du premier mandat. Que nous ne soyons mis au courant que le mercredi précédant la rencontre. Parfois, le changement fait du bien, le groupe a besoin d'être stimulé mais on verra si ça nous aide à gagner ce week-end. Que s'est-il passé il y a 15 jours, face à l'Italie, à l'île 13 à 13 ? On a voulu marquer trop vite. On a tenté la passe de trop, la passe sautée. Or, face à des équipes internationales. Il faut prendre le temps, il faut construire son jeu séquence après séquence. Point. En clair, on a fait de très bonnes choses à l'île mais on en a aussi fait de très mauvaises. Pouvez-vous développer ? Ce match, il s'est joué lors de ses 30 premières minutes où on a poussé, dominé mais sans pouvoir vraiment concrétiser. En deuxième mi-temps. Nous étions en infériorité numérique après l'expulsion de Jonathan Danty, note de la rédaction. On a alors déployé beaucoup plus d'énergie pour franchir à tout prix leur défense qui était ce jour-là très dense mais on s'est précipité. À l'île, l'Italie s'est sublimée et a réussi à nous contrer. Comment avez-vous jugé vos performances personnelles depuis le début du tournoi Destination ? Contre l'Irlande, on n'a pas été au niveau et moi le premier. Contre l'Ecosse, je pense avoir été à un très bon niveau. Mais contre l'Italie, on a tous été très moyens. Il y a toujours eu beaucoup d'attentes autour de vos performances. C'est le jeu. Ça fait longtemps que je suis là et on attend toujours que je sois à mon meilleur niveau, que je sois le joueur qui perce, qui brille. C'est gratifiant et à moi d'être à la hauteur de ces attentes. Depuis le début du tournoi, il y a eu me concernant de très bonnes choses et de très mauvaises. Mais en face, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mecs avec des qualités. Quel regard portez-vous sur Nicolas Deporter, Emilien Gaëton ou Pierre-Louis Barassi, qui postulent au centre ? Il y a aussi Oram Mephana, qui est avec nous depuis très longtemps et performe. Ce sont tous des joueurs très talentueux. Vous savez, il y a toujours eu des bons centres en équipe nationale. Si ce n'est pas moi ou Jio Danty, ce sont d'autres joueurs qui feront briller le maillot bleu. Quelle différence y a-t-il entre Nicolas Deporter, par exemple, et Jonathan Danty ? Il éclate de rire 10 kilos de moins. Nico est dans la vitesse, la passe. Jio, c'est un bulldozer. Il n'y a qu'un comme lui en France. Tout peut fonctionner, vous savez, à l'époque où je jouais avec Virimi Vakatawa en équipe de France. Nous étions tous les deux dans l'évitement et ça marchait bien. Après le match nul contre l'Italie, Fabien Galtier disait qu'il ne manquait pas grand-chose à l'équipe de France pour redevenir compétitive. Êtes-vous d'accord ? Oui. On essaie de trouver ses réglages et on va réussir à les trouver. Je suis convaincu qu'à très court terme, on redeviendra redoutable. On va relever la tête. Et j'espère dès ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !